Bonjour à tous, on débute en France avec la 15e journée de Ligue 1, riche en buts et en chiffres. L'équipe retient par exemple qu'Edinson Cavani a inscrit face à Angers son 100e but avec le Paris Saint-Germain. En battant Nantes 6-0, Lyon a de son côté signé la plus large victoire à l'extérieur de son histoire, la plus lourde défaite à domicile pour les Canaries. Mais le gagnant de la journée c'est Nice qui reste leader grâce à sa courte victoire face à Guingamp. En Espagne, on retrouve un gros titre que l'on pensait ne plus jamais revoir, but de Zidane. Et pourtant, ce sont ces trois mots qui s'affichent en une de Marca, puisqu'Enzo, le fils de Zinedine, a marqué pour ses débuts avec l'équipe première. Mais la presse madrilène retient également le triplé de Mariano, autre jeune talent méringué qui a totalement conquis le stade Santiago Bernabéu. En Catalogne, on a déjà les yeux tournés vers le Classico de samedi, et Mundo Deportivo fait monter la pression avec un comparatif des deux effectifs sous le titre sans équivoque de formation contre portefeuille. Le journal Pro Barça pointe les dépenses folles du Real Madrid qui a payé 376 millions d'euros pour se construire son équipe type. En face, le Barça n'en aurait dépensé que 173, et ce grâce à la présence de nombreux joueurs formés au club. Sans oublier le prix du transfert de Neymar estimé selon la version officielle à 19 millions d'euros seulement, une somme bien éloignée du coût réel. En Angleterre, le Sun évoque forcément la belle victoire de Manchester United face à West Ham grâce à des doublés de Zlatan Ibrahimović et Anthony Martial. L'attaque en français qui fait également parler dans la rubrique transfert. Le tabloïd assure que le Paris Saint-Germain se verrait bien recruter l'ancien Lyonnais en difficulté cette saison si Manchester et Vendor. La balle est donc dans le camp des Red Devils et de Jose Mourinho. On retiendra également que l'Angleterre et le Pays de Galles se disputent déjà les faveurs de la pépite Ben Woodburn. Celui qui est devenu cette semaine le plus jeune buteur de l'histoire de Liverpool est passé par les sélections galloises chez les jeunes, mais les trois Lyons espèrent obtenir ses faveurs. Direction l'Italie désormais où le Corriere dello Sport persiste et signe oui un transfert de Messi à l'Inter serait possible. Le journal égrène une liste de 10 raisons qui peuvent donner espoir au club italien entre la puissance financière du groupe Suning et l'importance des sponsors interistes en passant par la caution argentine représentée par Javier Zanetti et les bonnes relations entre le club Lombard et le Barça qui ont déjà fait affaire sur de gros dossiers par le passé. Et on termine du côté de Turin avec Toutosport qui croit savoir que la Juventus détient la clé pour recruter Corentin Tolisso, une clé nommée Mario Lemina. L'ancien Marseillais pourrait peser lourd dans la balance et permettrait de convaincre l'OL de lâcher son milieu de terrain. Plus d'infos à retrouver sur le site. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Sous-titrage ST' 501